Dans la région périphérique de Bamako à Sanankoroba, une communauté agricole lutte contre des températures accablantes alors que le Mali, tout comme une grande partie du Sahel, est confronté à une vague de chaleur inédite. Dans ce contexte, les radios sensibilisent le public au geste à adopter face à la canicule. Les prévisions météorologiques annonçaient 41 degrés pour la journée de jeudi. Je pense que cette période de canicule devrait durer une semaine. Alors nous recommandons d'être prudents, d'éviter de sortir pour assurer notre protection contre ces températures très élevées. En plus des températures élevées, le Mali subit depuis l'année dernière une crise énergétique sans précédent, laissant de nombreux citoyens sans répit face à la chaleur étouffante. Quand on se réveille et qu'on regarde le thermomètre, il fait déjà entre 32 et 35 degrés. Il y a 14 heures, il en fera 40. Cette chaleur est insupportable. Il fait tellement chaud en ce moment. Nous n'avons pas d'électricité. Ce matin, il y a eu une coupure de courant. Ce n'est pas facile. La crise climatique et énergétique a également des répercussions sur la santé publique. Au centre de santé de Sanankoroba, le docteur Tounkara a constaté une augmentation des consultations liées à la chaleur. Évidemment, on a bien constaté ces canicules, que cette température, c'est quelque chose qui est vraiment réel. Au niveau de nos consultations aussi, on a constaté pas mal de cas de conséquences sur les malades. Cette crise a conduit à la fermeture de nombreuses entreprises, notamment celles vendant de la glace, une ressource précieuse pour se rafraîchir pendant les périodes de canicule.